Alors, shalom à tous et à toutes, on continue la simkra, la joie. Le rochot sadikim, les amis, c'est le but de la vie d'un juif, de servir Hachem dans la joie. Donc là, le rochot sadikim va nous expliquer d'abord, dans le premier cours, on a vu la joie qui peut être négative. On va voir encore le danger d'une joie quand elle est mal orientée. Et à la fin, on verra vraiment quelle est la vraie joie qu'attend de chacun d'entre nous. Ceux qui ont le livre, c'est 68 au milieu, on y va. Il y a une joie qui est également mauvaise, qui est gone. Mishé mesachak bémishé, c'est très grave. Quelqu'un qui se moque de celui qui respecte les misvaud Hachem. Je vous donnais des exemples. Quelqu'un, un ami, il te dit, allez, viens, on va à la plage. Tu dis, mais moi, je ne vais pas à la plage mélangée, je vais à la plage séparée. C'est à source, ils sont de la Torah. Ah, tu t'es pris pour un rabbin. Les gens, ils se moquent. Ou tu vas dire, moi, j'en mange halak. Comme c'est écrit dans le Shronauch, ce n'est pas une chumra, c'est le Shronauch. Ah, tu t'es pris pour un rabbin, tu t'es pris. Il y a des gens, l'Oualenou, c'est très grave. Ils se moquent des gens qui vont respecter la Torah. Yesh bezeh arbarahot. Il y a quatre choses qui sont très graves. Ahat, shumar shi'anashomeur à la misvot. Eh bien d'abord, il obscurcit, il obscurcit la lumière des misvot. Ça va entraîner que les misvot vont être méprisantes aux oeufs des gens. A cause de toi, tu t'es moqué de quelqu'un ? Bah, tu vas t'as se tenir. Quelqu'un s'est moqué de toi ? Allez, bah, je vais à la place, je vais mélanger avec toi. Bon, bah, c'est pas grave, je mangerai la viande comme ça. Qui loukha l'isvot, parce que la personne, elle ne peut pas supporter la moquerie. Troisième mal de se moquer de quelqu'un qui respecte les misvot. Les amis, la personne, elle ne pourra pas faire tchouva. Quand la personne, elle se moque, eh bien finalement, elle se bloque. Elle s'empêche finalement de faire tchouva. Parce que quelqu'un qui se moque, il ne fera jamais tchouva. Non seulement en se moquant, tu empêches ton ami de faire les misvot. Mais toi, tu t'empêches de faire tchouva. Et les amis, c'est très grave. Tu rends dans l'interdit celui qui fait fauter les autres. Le Rambam dit celui qui fait fauter les autres. Dieu, Hachem, ne le laisse pas faire tchouva. Parce que comment tu fais fauter tes frères ? Eh bien, quand tu te moques de quelqu'un qui respecte les misvot, tu le fais fauter. Et le quatrième mal d'Omé Lélistim, c'est comme des brigands qui se tiennent à un chemin qui lui volent son argent. pour aller au roi. Les amis, vous vous rendez compte ? Quelqu'un, il veut faire une misvah. Il veut amener un cadeau, il veut respecter l'alakha. L'autre, il vient, il se moque de lui. C'est comme si tu es l'ennemi de qui ? D'Hachem. Parce que l'autre, il veut faire plaisir à chez lui, il veut faire une misvah. Et toi, tu viens le casser. Ah, tu t'es pris pour un rabbin. Ah, tu t'es pris pour je ne sais pas quoi. Ah, pour qui tu t'es pris ? Tu t'es pris pour un religieux. Mais non, je veux respecter ce qu'est écrit dans la Torah. Eh bien, tu deviens l'ennemi du roi. Alors, tu n'es pas content dans ton cœur que les gens, ils respectent la Torah, l'amisvah peut-être mieux que toi. Ça, les amis, c'est une faute qui est impardonnable. Jamais que Dieu préserve se moquer ou dire quelque chose de négatif, même si des gens, ils font des choses mieux que nous. Eh bien, merci Hachem. Eh bien, moi, je ne le fais pas encore. Eh bien, tu n'es plus de sadique que moi. J'espère qu'un jour, je serai à ton niveau. C'est comme ça qu'on doit réagir. Mais si tu es orgueilleux, tu dis, ah, tu t'es pris, etc., c'est qu'au fond, le roi, tu n'en as rien à faire du roi. Tu ne penses qu'à toi. Il y a une autre joie qui est négative. Rodefé Niouf. Les gens qui recherchent tout le temps les plaisirs de ce monde, l'immoralité, Gizel, le vol, le forex, comment arnaquer les gens, comment aller regarder des femmes, etc. Averot, tous, mais... Et ils sont heureux ! Ils sont heureux d'aller dans des endroits interdits. C'est évidemment que c'est une faute qui est terrible. Et là, les amis, on ne va pas être d'une faute terrible. Il y a Chot Simra Mourvevet, Amala Acham, qui est quelque chose de très grave, qui fait oublier Hachem. Donc, vous êtes prêts ? Elou, mistakrim ! Les gens qui vont dans les cafés, dans les pubs, qui boivent de l'alcool, qui jouent aux cartes. Achara Simra Zotuga ! Arbe Kikoulin, les amis ! Quand les gens se réunissent dans des pubs, dans des cafés, ils boivent un petit peu d'alcool, ils jouent aux cartes. Dites la vérité, les amis, qu'est-ce qu'ils font ? Ils oublient Hachem. D'abord, ils transgressent des interdits de la Torah, ils salissent leur bouche, ils disent du Lashonara, etc. Et souvent, ils parlent des femmes, et souvent, etc. Et malheureusement, ces gens-là, ils font beaucoup, beaucoup de fautes. Au mi Bechochma, Chachem, il a dit les mi-hoi, les mi-avoi, les mi-dianil, les siar. Il dit tout ça, les bain-arcor, tout ça, c'est les gens qui boivent de l'alcool. Les amis, combien d'histoires il y a ? Et vous le savez tous. Vous l'avez tous vu de vos propres yeux, malheureusement. Combien des fois c'est arrivé que quelqu'un, il a trop bu, des fois même Shabbat, combien de fois qu'ils douche, on dit aux gens de faire attention, combien de fois ? Des fois, quelqu'un m'aime Shabbat, il va trop boire, et après, il va mal parler, il va mal parler à sa femme, il va gifler ses enfants alors qu'ils n'ont rien fait, il va mal se conduire. Bémet, c'est honteux. Tout ça à cause de quoi ? De l'alcool. Shabbat, c'est un exemple, mais c'est pareil en semaine, c'est pareil les pubs, c'est pareil les matchs de foot entre copains, où il y a l'alcool, où il y a de la légèreté, où il y a des choses interdites, les jeux de cartes, les amis, chacun, je crois que voilà. Et comment ça finit ? Eh bien, ça finit toujours mal. Ça finit, des gens, ils ne se parlent plus pendant des mois, lui, il a parlé de la femme de l'autre, celui-là, il s'est permis. Tout ça à cause de quoi ? L'alcool, la légèreté. La Torah te dit de mettre des barrières, toi. Non, je n'ai pas besoin. Et malheureusement, après, ça fait des bagarres, et ça arrive à des fautes, des fois, d'une extrême gravité. La reine, chiva, shéol, nafi, ve'ara, kadara, ve'gamele, be'yaïd. Et là, il y a beaucoup de psukim qui parlent du vin, qui parlent de l'alcool, où malheureusement, la personne, eh bien, elle peut perdre toute sa Torah à cause de ça. Il y a une goremmyot mitotet, c'est la personne, quand elle boit, elle se moque. Elle se moque des gens, elle méprise, elle parle. Quelqu'un, il peut perdre toute sa Torah uniquement à cause de l'alcool. Combien, Bémet, combien c'est triste ? Il y a des choses, des fois, les amis, c'est Bémet triste. Une fois, Bémet, ça m'a fait beaucoup de peine. Une fois, une femme, elle m'a raconté que son mari, il avait trop bu. Je ne sais pas, c'était peut-être un Shabbat, etc. Et c'était son anniversaire. Et il lui avait préparé un super cadeau, un super gâteau pour son anniversaire. Et lui, il a fait l'idio. Il a fait, je ne sais pas, il a fait un kidou. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il l'avait trop forcé. Il est rentré chez lui. Il était complètement en dessous de ses enfants, devant ses enfants. Il a pris le gâteau, il l'a jeté par terre, comme ça, dans le salon. Sa femme, elle pleure, ses enfants. Bémet, t'as pas honte de te conduire comme ça. Même un goy, même un goy, il n'oserait pas se conduire comme ça. Comment un yéhoudi ? Comment un juif, il peut se conduire comme ça ? T'es l'enfant d'Hachem, tu salis ta bouche, tu salis ta femme, tes enfants en te conduisant comme ça. Tout ça, c'est quoi ? C'est de la gava, c'est de l'alcool, c'est les ambiances. On est entre copains, on est... Les amis, ça, c'est du Etzarara. Tout ça, c'est du Etzarara, ça te fait oublier Hachem. Quand t'es avec tes copains, dans ces ambiances-là, d'idiot, de carte, d'alcool, de vulgarité, de parler des femmes, des autres, eh bien, les amis, tu méprises Hachem, tu méprises la Torah. Il n'y a pas de faute plus grave, tu t'éloignes, comme il dit, les amis, c'est pas possible, là-dessus, on doit tous faire tuva, parce que c'est pas possible que quelqu'un, Bokhachem, il vient à la synagogue, il vient étudier la Torah, et qu'il va tout gâcher à cause de l'alcool, qu'il va tout gâcher à cause de Kidou Shabbat, qu'il va tout gâcher parce qu'en vacances, il va dans des endroits interdits, il va salir ses yeux. C'est pas possible. On peut pas être là, on peut pas être là. Eh bien, les amis, là, on est en Shoshana, on est en Shoshana, eh bien, chacun, il doit Bémet faire tuva, il doit prendre des bonnes résolutions. Je vous demande un service, les amis, pour terminer, mais je vous demande Bémet de le faire. Moi, j'ai le trou de le faire, si vous le faites, ça va changer votre vie. Je demande à chacun d'entre vous, mais je vous engage à le faire. Vous achetez aujourd'hui un cahier, vous asseyez avec votre femme, tranquillement, et je veux que vous écriviez, voilà, pour l'année qui arrive, quel engagement vous prenez. Avec votre femme, voilà, ma chérie, dis-moi, qu'est-ce que tu penses que cette année ? Cette année, je vais essayer de me mettre beaucoup moins en colère, de pas m'énerver contre les enfants. Je vais arrêter de rentrer tard dans des quidouches, etc. Je vais, chacun, je vais étudier plus la Torah. Et ta femme aussi, pareil, ta femme, les défauts qu'elle a, tu l'écris. Et ce cahier, les amis, tu vas le relire de temps en temps dans l'année, et tu vas le relire le Rosh Hashanah d'après et tu vas voir Bémet où tu en es. T'as avancé ? T'as pas avancé. Mais les amis, si on ne fait pas ça, ça sert à quoi de faire l'esquichote ? Bémet, ça sert à quoi tous les matins de faire l'esquichote, de prier d'étudier pour que le lendemain qui pour, tu revies ta vie d'avant ? Je ne vais pas vous faire de la peine, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si tu n'as pas avancé, ça ne sert à rien. Donc je vous demande de le faire. Moi, je vous dis, il y a quelques jours, de ce que j'ai écrit l'année dernière. Et c'est hyper important. Comme ça, tu vois, Boucher Hachem, Boucher Hachem, ça Boucher Hachem, j'ai bien réussi. Ça, c'est-à-dire pas assez. Il faut que cette année, je m'améliore. Et d'année en année, comme ça, tu avances. Mais si tu ne fais pas ça, ça sert à quoi ? Bémet, ça sert à quoi ? L'endemain de Kippour, tu reprends exactement tes mêmes lourdeurs qu'avant, ça sert à quoi ? Alors je vous demande, Bémet, de le faire. Chacun, vous le faites. Et demain, je voudrais que chacun vous me dites, pas obligé de le dire devant tout le monde, mais chacun vous me dites que l'engagement que vous avez pris pour cette année et que chacun en ait le mérite d'être inscrit dans le CFR, Chahit,